Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à Anjombolo TV. Nous allons poursuivre avec notre série de conférences consacrées à la prédestination en question. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu partial en contradiction avec les Écritures? La prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu partial en contradiction avec les Écritures? Faux! Contestant le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde, sans le bon plaisir de sa volonté. Certains, à tort, accusent l'élection de la grâce et la prédestination de Dieu de faire du très haut un Dieu partial en contradiction ouverte, disent-ils, avec sa parole qui affirme qu'il juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne. Ce procès, chers frères et sœurs, faire la prédestination pour partialité et contradiction avec les Écritures ne semble pas pouvoir résister bien longtemps à l'épreuve du feu des Écritures. Au regard des récits bibliques concordants, nombreux à testant de la partialité de Dieu envers ses chouchous. Ainsi, dans la parabole des ouvriers louent à différentes œuvres, relatées par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu 21 à 15, le maître de la maison, le Père Céleste, semble pour le moins partial au regard du traitement de faveur réservé aux ouvriers de la onzième heure. « Eux qui n'avaient, chers frères et sœurs, supporté ni la chaleur, ni effectivement les peines du travail. Ils n'avaient supporté ni la chaleur, ni la fatigue du travail. » Selon que l'est écrit, « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer un des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour et les envoie à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et l'envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Il dit à l'air. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a lié. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. En allant des derniers aux premiers, ceux de la onzième heure vint et reçut chacun un denier. Les premiers vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils mémurèrent chers frères et soeurs contre le maître de la maison et dire « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mon verre et que je sois bien et que je sois bon ? » De même, chers frères et soeurs, le Père se laisse use envers Israël. La grande rebelle est prostituée d'une bienveillance complaisante qui témoigne de sa partialité envers ses élus, selon qui est écrit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Vous entendez ça ? Je donne l'Égypte pour ta rançon. Donc, nous tous n'avons pas la même valeur. L'Éthiopie s'abat à ta place parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoureux et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je fais que lire la parole de Dieu. C'est Ésaïe 43, 1 à 7. Vous pouvez aller relire ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion. Donne et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains. Il me fie l'extrémité de la terre, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Dans le même sens, chers frères et sœurs, en confiant, à un moment donné, son ministère intéresse à une femme canadienne qui implorait sa pitié pour sa fille cruellement tourmentée par le démon qui n'avait été envoyé qu'au brévi perdu de la maison d'Israël. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, nous révélait clairement les voix de Dieu et sa partialité envers ses chouchous, selon Clépe écrit. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées et lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le Seigneur Christ lui répondit, je n'ai été envoyé qu'au brévi perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se procéder devant lui disant, Seigneur secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qui te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Par ailleurs, chers frères et sœurs, telles sont les instructions étonnantes, bouleversantes, renversantes que le Seigneur de gloire Jésus qui donna aux douze apôtres pour leur mission selon que l'est écrit. Nous sommes là dans Matthieu 10, 1 à 8. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infimité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre et André, son frère, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le cananite et Judas, l'Escarote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Ouvrez les oreilles. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brébis perdus de la maison d'Israël. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les peuples, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Relevant, chers frères et sœurs, que la convention de Saul de Tars, l'apôtre au Paul, la porte des païens, chargée d'annoncer le Fils de Dieu parmi les païens, suivant sur la route de Damas, bien après, après, le ministère terrestre du Christ, et non durant le ministère terrestre du Christ. Ainsi, la partialité divine est donc indéniable. D'accord? Ce n'est pas nous, chers frères et sœurs, qu'ils l'avons créée en venant vous annoncer l'exemple de la grâce. Elle est indéniable. Elle ne peut échapper aux yeux que des aveugles. La partialité divine est indéniable, selon ce qu'il est écrit. Voici ce que le salmiste dit, le somme 147, verset 19 à 20. Il revient sa parole à Jacob. Ces lois et ces ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Relevons plus fondamentalement, chers frères et sœurs, et c'est ça qui me semble utile, que la notion de partialité qui s'oppose à celle de neutralité ne s'oppose au point à celle de justice, pour autant qu'il ne soit pas question de jugement d'une personne au préjudice, chers frères et sœurs, du nôtre. Malheureusement, en confondant à tort les notions de neutralité et de justice, ces esprits enténébrés confondent et prennent à tort la partialité pour l'injustice. Or, la partialité est simplement le fait de ne pas être neutre, mais d'avoir une préférence. Elle consiste à ne pas traiter tous les hommes de la même façon. Elle se traduit aussi bien par les inégalités dans le traitement différentiel des hommes que par les inégalités entre les hommes. Parce qu'il n'est pas question ici de jugement d'une personne au préjudice d'une autre. La partialité divine n'est pas à confondre avec l'injustice qui, à la vérité, consiste quant à elle à condamner l'innocent ou à lui faire tort, selon que l'est écrit. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais s'il n'y en a rien fait de mal, c'est injustice. C'est ce qui ressort fondamentalement de la réponse du maître de la maison à ceux des ouvriers qui, recevant leur salaire, quand le soir fut venu, murmurait contre lui, selon que l'est écrit. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un dernier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier temps. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, vois-tu d'un mauvais oeil que je sois bon? Ainsi, chers frères et sœurs, l'Éternel est un Dieu juste, qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Mais aussi un Dieu partiel, qui n'est point neutre, mais qui a des préférences, des chouchous. Faites-en bien ce qu'il veut et ne traite point tous les hommes de la même façon. C'est pourquoi aussi, bien que chaque année, chers frères et sœurs, la mer Méditerranée, la mort Méditerranée, devrais-je dire, engloutissent des milliers de subsaériens désertant leur terre natale d'Afrique, des maudites et des maudits à leurs yeux. Je ne sais pas si, passé tant de pandémies de coronavirus, on devrait encore le dire. En route pour l'Europe, Eldorado est terre de privilèges et des privilégiés. Il ne viendrait jamais à personne à l'esprit de faire un procès à Dieu pour injustice. Ce serait une confusion mentale. En effet, il n'est point question ici de jugement d'une personne au préjudice d'une autre, mais de préférence, de partialité. De même, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir ses parents, son pays, la couleur de sa peau ou son sexe. Selon qu'il est écrit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, l'aide de soubire à chacun, pas tuer comme il le veut. C'est la partialité divine à ne point confondre avec l'injustice, car il n'est point question de jugement d'un être au préjudice d'une autre, mais de préférence. Dans la vérité, chers frères et sœurs, Le Père Céleste juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, de sorte que celui qui agit injustement reçoit selon son injustice, exclusivement pour ce qui concerne ce qu'on appelle la victoire, c'est-à-dire les choses relatives à la vie de chaque jour, sans rapport avec le salut et la vie éternelle, selon qu'il est écrit. Mais s'agissant du salut de la vie éternelle, il use de partialité envers ses élus, comme l'atteste l'élection d'Israël, Le peuple terrestre élu de Dieu, appela à manifester la gloire d'éternel Dieu parmi les nations. Sans cette partialité, chers frères et sœurs, Ça dit que si Dieu jugeait chacun selon ses œuvres, nul ne serait sauvé. Selon qu'il est écrit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur mille choses, nous ne serons repos entre à une seule. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Personne ne serait donc sauvé, en raison de la mort spirituelle de l'homme animal et l'état de péché de condamnation de l'humanité. Par conséquent, chers frères et sœurs, Contrairement donc, effectivement, à ce que les accusateurs prétendent, L'élection de la grâce n'est point en contradiction avec les Écritures, avec le reste des Écritures, Qui nous présente bien un Dieu partial. Ce n'est pas nous qui faisons de l'éternel un Dieu partial avec l'élection de la grâce. Ce n'est pas l'élection de la grâce qui fait de Dieu un Dieu partial. Ce n'est pas parce que nous annonçons la grâce que, effectivement, nous créons la partialité de Dieu. Dieu l'est. Il est un Dieu partial, mais un Dieu juste. D'accord? L'Écriture nous l'enseigne. Il ne faut pas confondre partialité et injustice. Pour autant, qu'il ne soit pas question du jugement d'une personne au préjudice d'une autre. Vous avez vu comment l'éternel dit qu'il donne l'Égypte à la place d'Israël. Il donne l'Égypte à sa place. Il donne des peuples. Il donne des royaumes. Il donne des vies à sa place. Il donne l'Éthiopie et sa bar à sa place. L'Égypte pour sa rançon. C'est écrit. Ce n'est pas que... On n'a pas créé ça parce qu'on vient vous annoncer l'Égypte à la grâce. D'accord? Mais il ne faut pas confondre partialité et injustice. D'accord? Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de contradictions. Au roi des siècles Immortels Invisibles Seuls, je souhaite honneur et gloire aux siècles des siècles Amen Amen